Alors je voulais vous présenter aujourd'hui une petite sélection de livres pour vos idées de cadeaux de Noël. L'envie de présenter c'est celui-ci qu'on voit pour Samarkand. C'est un livre de Gouzel Yakina qui est très connu pour son précédent ouvrage Zuleka ouvre les yeux. Alors celui-ci se passe en URSS dans les années 20, c'est juste après les premières mesures de collectivisation et le pays est complètement désorganisé et sombre dans la famine et du coup un homme est chargé de convoyer 500 enfants depuis 15 ans jusqu'à Samarkand pour les sauver de la famine. Et donc on va suivre cet homme qui a une tâche immense qui n'a absolument rien. Le convoi manque de tout, ils n'ont pas de locomotive, ils n'ont pas de wagon, ils n'ont pas de vivres, ni de médicaments, ni de vêtements. Et en fait c'est l'histoire de cette épopée d'ouest en est qui traverse toute la Russie. Donc il y a des paysages magnifiques, des personnages hauts en couleur et c'est vraiment un livre à la fois d'aventure et de réflexion sur qu'est-ce que veut dire sauver, est-ce qu'on peut, qu'est-ce que la bonté aussi, est-ce que c'est prendre tous les enfants avec soi ou est-ce que c'est sauver les quelques 500 qui sont dans le convoi. C'est un très très beau roman, un très beau cadeau pour Noël. Alors celui-ci c'est un roman pour adolescents à partir de 13 ans qui s'intitule le royaume perdu d'Erin. C'est le premier tome d'une trilogie écrite par Anne-Elisabeth d'Orange, c'est son premier roman et il faut dire qu'elle a frappé fort parce qu'elle écrit très très bien et c'est un roman très prenant. Ça raconte l'histoire de Bran qui est un jeune garçon qui est l'héritier de la famille royale d'Irlande, sauf que l'Irlande à ce moment-là est occupée par les Bretons. Il est donc traqué et recherché par les Bretons pour pour l'exterminer parce qu'ils ont peur qu'il reprenne le trône. Cet enfant vit donc dans la clandestinité avec quelques quelques soldats qui lui sont fidèles et jusqu'au jour où en fait il va échapper de justesse à un massacre et s'exiler dans le royaume d'Armorique. Là il apprend le maniement des armes, il a une vie d'aventure et d'amitié et il n'a qu'un seul désir au fond du cœur, c'est retrouver son royaume, reconquérir sa terre et en fait sauver son peuple du jour breton. C'est un très très beau roman avec des personnages vraiment héroïques, on est en pleine épopée, des combats, de l'amitié, plein plein d'aventures et je pense que c'est vraiment un roman qui pourra séduire les adolescents à partir de 12-13 ans. Histoire pour mieux aimer qui est paru aux éditions MAM, qui est écrite par Marie Bahurel et illustrée par Jenny Wren, c'est l'adaptation en cinq contes des langages de l'amour de Gary Chapman. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, c'est l'idée que chaque personne est sensible à un langage de l'amour particulier et que c'est dans ce langage-là qu'elle comprend, qu'elle ressent l'amour de ses proches. Et donc l'idée c'est de connaître le langage de l'amour des personnes qu'on aime pour pouvoir leur parler dans leur langage et donc pouvoir leur montrer notre amour. Donc ce livre-là a vocation d'expliquer ce concept-là aux enfants à travers cinq contes qui chacun met en scène un langage de l'amour particulier. Donc vous avez le toucher physique, les cadeaux, les services rendus, les paroles valorisantes et les moments de qualité. Donc cinq contes pour les enfants à partir de quatre ou cinq ans avec de belles illustrations. Et à la fin de chaque histoire, vous avez un petit moment de réflexion qui est proposé. D'abord le point des parents pour leur expliquer le concept si eux ne le connaissent pas. Et puis ensuite, une petite question qu'on peut poser à ses enfants pour animer une discussion. et en fait l'idée c'est de découvrir le langage de l'amour de ses enfants, que eux puissent découvrir aussi le langage de leurs frères et sœurs ou de leurs parents et puis en fait d'apaiser tout simplement les relations familiales. Voilà. de l'amour de ses enfants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.